et bien salut à tous les amis c'est macflag86 j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors vidéo un peu particulière donc ça fait partie de la série que j'ai commencé depuis un petit moment déjà là depuis quelques semaines pour comment bien débuter le jeu comment bien avancer dans le jeu mais on va surtout parler en fait de ce qui va être changé dans le jeu car si vous êtes un peu curieux que vous regardez ce que les développeurs ont en tête un petit peu et cherchent à faire pour le jeu à l'avenir la plupart d'entre vous l'auront vu je pense donc c'est pas pour tout de suite on va y avoir une mise à jour mais elle n'est pas pour tout de suite parce qu'apparemment ils parlent de plusieurs mois pour la plupart des choses à part une chose qui apparemment sortirait la semaine prochaine donc tout simplement ils parlent de pêche de nuit parce que c'est vrai que maintenant on suit les graphiques et on empêche pas de nuit en fait donc là ils mettent pêche de nuit ils appellent ça l'ETA et la pêche de nuit ça sera dispo dans un mois apparemment donc est ce que est ce que ça sera un mois ou plus on sait pas vraiment ils vont rajouter des tournois qu'on pourra que les joueurs pourront créer tout simplement ils vont ajouter aussi ce qu'ils appellent la pêche en coop ainsi que des quêtes et des missions donc apparemment qui permettra de gagner plus facilement de l'argent donc je pense pas tout simplement en accomplissant les quêtes ou ou les missions tout simplement ils vont rajouter alors là ça va être exclusivement pour les grands lacs ce qui est plutôt logique ça va être les bateaux alors il y aura des il ya des images sur steam ils ont mis des images donc il y aura deux bateaux et apparemment la semaine prochaine il va y avoir une mise à jour et dans cette mise à jour ils vont tout simplement ajouter un aquarium alors j'ai traduit gros sommaire de le texte via google traduction donc c'est pas très clair quand même mais apparemment donc l'aquarium nous permettra de voir nos plus grosses prises du jeu donc entre autres nos uniques et ils vont mettre en place apparemment donc ça sera en boutique des objets à acheter pour décorer l'aquarium tout simplement mais des objets qui permettront de nous rapporter de l'argent donc je pense que ces objets là vont être relativement cher mais que au fur et à mesure du temps bien sûr vu qu'ils nous rapportent de l'argent ils seront rentabilisés et qu'après ça sera tout bénef pour nous ensuite il parle de pêche en mer pour différents types de poissons ils ont même marqué pour leur requin c'est complètement what the fuck quoi il parle de faire de la pêche en mer donc on est sur un voilier apparemment enfin voilà mais ça ils disent pas grand chose dessus ils disent pas qu'ils vont pas le mettre en place mais ils disent pas qu'ils vont le mettre en place non plus ils disent surtout que déjà ils vont mettre en place les bateaux pour eau douce et qu'après ils verront par la suite ils vont adapter des formes de tournois bien évidemment pour les bateaux quand ils seront là les bateaux apparemment seront équipés de sonar donc comme comme dans la vraie vie ceux qui ont déjà pêché avec avec des barques ou des trucs comme ça on peut avoir un sonar équipé nos bateaux de sonar pour voir un peu à peu près où il y a du poisson donc voilà donc j'essaie de voir si je peux pas vous mettre un lien dans la description pour que vous voyez tout ça en rapport à la mise à jour vous allez voir ils ont mis des petites photos des bateaux ils ont mis des photos de divers poissons donc apparemment on peut mettre des accessoires parce que j'ai vu une photo d'un poisson qui a un chapeau donc voilà je sais pas trop à quoi ça sert encore mais on verra bien on l'a c'est bizarre je prends rien donc voilà j'essaierai de mettre un lien dans la description ou trouver un trouver un lien en fait qui qui vous parle justement de cette mise à jour pour que vous puissiez voir sinon tout simplement vous dans steam vous cliquez sur le jeu et vous regardez avant de cliquer sur jouer en fait en dessous il ya marqué je crois que c'est eta ou un truc comme ça là vous cliquez dessus bon c'est tout en anglais donc si vous allez si vous êtes à l'aise avec l'anglais bas tant mieux pour vous sinon vous vous copiez coller dans un traducteur sur internet il ya rien de plus simple vous prenez pas trop le chou je me mette à 38 m voilà même 36 donc voilà pour ce qui concerne mon aventure j'ai pas eu trop l'occasion d'y jouer pour le moment donc va falloir que j'avance un peu que j'expé tout ça parce que je suis toujours niveau 8 là actuellement j'essaye j'essaye de prendre du buffalo alors c'est mon ami oui oui qui m'a conseillé de faire comme ça donc amson de 6 avec la nourriture pour chat et chien apparemment ça marche bon il m'a dit qu'on prenait pas mal de poisson chat aussi mais on prend du buffalo parce que moi bon bah j'ai habitude je lance exactement au moment droit avec de l'hameçon un peu plus gros mais par contre avec du maïs ou du petit pois sauf que le problème c'est que maintenant le maïs et le petit pois sont déblocables enfin sont accessibles qu'à partir du niveau 34 c'est un peu abusé parce que il n'y a pas mal pas mal de maps où le maïs et le petit pois sont assez assez important on va dire que j'allais dire indispensable non peut-être pas indispensable mais un c'est important quand même afin de pouvoir pour prendre la carpe unique par exemple en californie à espèche au maïs donc c'est un peu abusé après bon c'est du lourd donc est-ce que on aura le matos adéquat je sais pas donc pour moi c'est une totale redécouverte du jeu entre guillemets de reprendre comme ça à zéro donc voilà sinon à part ça en tout cas je tenais à vous dire un grand merci à tous vous êtes vraiment super donc grand merci pour tous les likes les partages et abonnements tout ça tout ça les commentaires vos participations il ya des fois il ya des fois ben moi comme je vais sur youtube comme ça que je trouve une dizaine de commentaires sur mes vidéos bas ça fait super plaisir ça ça motive encore plus voir tous vos petits messages des fois c'est des conseils des fois c'est juste pour me dire que vous êtes content parce que la vidéo est super ou des trucs comme ça franchement ça fait super plaisir donc merci à vous un grand grand merci à vous et voilà bon bah écoutez moi je vais continuer ma petite pêche le buffalo on essaie j'aurais bien voulu en prendre quand même pour la vidéo mais bon je sais pas si ça sera un buffalo ou autre chose sachant que je me suis fait avoir j'ai changé le fil je suis passé en 0,20 parce que j'étais en 0,18 j'en ai fait rien et j'ai tout cassé parce que le fil est monté direct dans j'ai ferré et sans sans faire clic droit pour ferré juste à mouliner le fil était en plein dans le rouge donc je pense que c'était un buffalo mais un gros et que du coup ben voilà c'est pour ça que j'ai tout cassé voilà voilà les amis bon bah sur ce écoutez je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao ciao